Taro Paresseux Taro Paresseux Il y a très longtemps, quelque part au Japon, vivait Taro. Un garçon que nous pourrons appeler le garçon le plus paresseux qui n'ait jamais marché sur la terre. Toute la journée, Taro était simplement couché sur sa natte devant sa petite cabane, ne faisant rien d'autre que de discuter avec les gens qui passaient. Taro était si charmant avec ses paroles que même s'il ne faisait que s'allonger et parler, les gens l'adoraient tellement. Personne ne savait d'où Taro venait. Un fermier l'avait trouvé tout bébé et avait pris Taro comme son fils. Mais Taro était tout simplement trop paresseux pour le fermier. Il ne pouvait pas supporter d'avoir un fils aussi paresseux. Alors, le fermier lui laissa cette petite cabane pour y vivre tout seul. Charmé par ses paroles délicieuses, les villageois voulaient tellement plaire à Taro qu'il lui apportait de la nourriture et s'occupait de sa hutte, comme si Taro leur rendait service en acceptant leur aide. Un jour, Madame Shin Wan laissa quelques boulettes pour Taro. Mangez donc les boulettes pendant qu'elles sont belles et chaudes, Taro. Si je n'avais pas eu l'invité aujourd'hui, je te les aurais fait manger moi-même. Je suis désolée. Je t'en prie, prends-en quelques-unes. Madame Shin Wan, grâce aux autres, c'est mon estomac qui savoure leur nourriture. Mais avec vous, c'est mon âme. Vos boulettes sont les plus délicieuses de tout le Japon, Madame Shin Wan. Merci. Oh ! Tu es un bijou, Taro ! Taro essaya de manger les boulettes alors qu'il était couché, mais elles roulèrent au sol. Oh non ! Maintenant, son Altesse de la Paresse, Monsieur Taro, ne pouvait pas prendre la peine de se lever et ramasser les boulettes. Alors, il les laissa sur le sol, attendant que quelqu'un passe pour les ramasser à sa place. Plusieurs heures s'écoulèrent, mais personne ne fit de la sorte, car c'était l'été et le soleil était très chaud. Enfin, un noble, qui était en fait le gouverneur de la province, passa devant la hutte de Taro. Bonjour, votre excellence. Tu me connais, je dame ? Votre excellence, un seigneur d'allure royale avec une telle suite de cavaliers et de gardes. Ne peut-être que d'une très très haute fonction. Je suis impressionné par ton charme. Et il se trouve effectivement que je suis le gouverneur de cette province. Votre excellence, pourriez-vous, s'il vous plaît, être assez gentil pour demander à un de vos hommes de ramasser ces boulettes pour moi ? Et pourquoi ne peux-tu pas les ramasser toi-même ? As-tu donc une maladie ? Oh non, sire. Mais pour quelqu'un couché aussi confortablement que moi, vous comprendrez sûrement quelle peine c'est de se lever. De plus, vous et vos hommes, passez juste devant. Mais mon temps n'est-il pas aussi important que le tien, jeune homme ? Pourquoi devrions-nous nous arrêter sur notre chemin pour faire quelque chose que toi peux faire très bien seul ? Tu es un charmant jeune garçon. Démarre donc une affaire. Je t'aiderai. Une affaire ? De quoi ai-je si désespérément besoin que je devrais prendre la peine de monter une affaire ? C'est très aimable à vous, votre excellence. Mais les affaires ne sont pas pour moi, sire. Viens travailler pour moi, alors, et découvre le monde. Le monde est ciel, et les oiseaux, et les rivières, et les arbres. Je peux les voir très bien d'ici, sire. Merci pour votre compassion, mais je vous assure que je suis un homme très heureux comme je suis. Ha ! Que dirais-tu de te lever pour faire quelque chose pour rendre les autres heureux ? Ah ! Votre excellence ! Vous devez voir par vous-même à quel point les gens sont heureux de venir me voir et de me parler. Votre excellence, pourquoi souriez-vous ? Ah ! Eh bien, si personne ne peut montrer à un homme ce qu'il ne veut pas voir... Et le gouverneur s'en alla. Tarot, d'un seul coup, se sentait très important et royal. Il dit à tout le monde que même le gouverneur s'était arrêté pour discuter avec lui, et lui avait offert du travail. Les gens commencèrent à l'entourer, et à le servir encore plus qu'avant. Un jour, un pêcheur passa devant chez lui. Tarot voulait vraiment manger du poisson ce jour-là, alors Tarot lui demanda... Eh ! C'est bon ! Monsieur le pêcheur ! Quelle belle prise vous semblez avoir ! Vous devez être un as de pêcheur ! Ce sont des poissons ! Ils auraient été pris dans le filet de n'importe qui ! Voulez-vous, s'il vous plaît, en cuisiner un pour moi ce soir ? J'ai entendu dire que vous avez un talent particulier pour cuisiner du poisson. Tarot, au lieu de rester ici toute la journée, pourquoi ne viens-tu pas avec moi demain ? Je vais t'apprendre à le pêcher et à le cuisiner. Je ne m'épargne rien pour ma pêche. Se lever et se déplacer et apprendre, Tarot. Le monde est bien plus grand que cette natte sur laquelle tu te trouves toute la journée. Le monde est dans le ciel, et les oiseaux, et les rivières et les arbres. Je les vois très bien d'ici. Merci ! Tarot, tu es comme les deux grenouilles Osa et Coto. Permets-moi de te raconter une histoire. Il était une fois, vivaient deux grenouilles dans notre pays du Japon. Osa vivait le long de la côte, dans un fossé près de la ville de Zaka. Et Kyo vivait dans un petit ruisseau qui traversait la ville de Kyoto. Toutes deux voulaient voir le monde. Je veux voir ce monde, voir quel trésor émerveille il renferme. Je me demande ce qui se trouve au-delà de ces montagnes. Et s'il existait quelque chose dont j'aurais toujours rêvé d'exister ? Ainsi, un jour, les deux petites grenouilles partirent de leur maison respective. Osa du fossé et Kyo du ruisseau. Elles sautèrent sur leur chemin à travers les forêts. Et finalement atteignirent une montagne qui séparait Osa de Kyoto. Toutes les deux escaladèrent la montagne de leur côté respectif. Et tu peux imaginer la surprise de chaque grenouille quand elles atteignirent le sommet et virent une autre petite grenouille juste en face d'elle-même. Vous voyagez aussi ? Et vous voyagez aussi ? Mais vous avez à admettre que c'est fatiguant. Oh, regardez mes pieds. Tout fissuré et blessé. Vous pensez que tous les voyages en valent la peine ? Le mont n'est-il pas seulement du sable et des plages ? Je ne sais pas si je dirais que le mont n'est que rivière et arbre. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'une plage ? Oh, c'est beaucoup d'eau. Comme une rivière. Peut-être. Nous, les petites grenouilles, pouvons nous voir d'ici le mont de d'en haut. Vous savez que peut-être si on se tenait sur nos jambes et qu'on s'étirait, on nous dirait vraiment tendu. Ensuite, vous seriez en mesure de voir ma ville. Et je serais en mesure de voir votre ville d'ici, de la montagne. Alors, je pourrais voir si votre plage est comme ma rivière. Et je pourrais voir si votre rivière est comme ma plage. Alors que les deux grenouilles s'étirèrent, tellement étirées pour voir ce qui se trouvait au-delà, pour voir quel trésor le monde détenait pour elles encore. Osa affronta Kyoto et Kyo affronta Osaka. Mais elles oublièrent qu'elles n'étaient que des grenouilles. Et les grenouilles ont les yeux sur le dos de leur tête. Alors, quand elles se sont vraiment étirées et ont tenu leur nez droit vers le ciel, leurs yeux ont vu vers l'arrière et chacune ne voyait que sa propre ville. Votre rivière ressemble à ma mère. Et ta mère ressemble à ma rivière. Et ainsi, elle ratèrent tous les trésors du monde. « Avez-vous aussi les yeux à l'arrière de votre tête, Taro ? » Cette nuit-là, Taro ne pouvait pas dormir. Il n'avait pas l'habitude d'être chahuté. Et quand il pensa à ce que le gouverneur et le pêcheur avaient dit, Taro savait qu'ils avaient raison. Taro décida donc que plus jamais il ne serait moqué. Il emballa les quelques biens qu'il avait et alla à la rencontre du gouverneur. Le gouverneur était content. Mais comme Taro n'avait jamais vraiment rien appris, il fut nommé assistant du jardinier royal. Quand Taro commença à travailler, il se rendit compte qu'il aimait ça. Les perles de sueur sur son front. Se laver le visage et les mains avec de l'eau fraîche après une journée de dur labeur. La joie du travail bien fait. Le plaisir d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Les petites choses qu'il pouvait faire pour les fleurs en enlevant les mauvaises herbes. Les arroser. Les protéger des insectes. Pour la première fois, Taro se sentait utile et nécessaire dans ce monde. Et ce sentiment était magique. Il travailla avec tant de dévouement et de sincérité que le jardinier royal était satisfait de lui. Et même le prince le remarqua. Mais qui est-ce ? C'est Taro, mon meilleur apprenti, Sire. Il ne s'occupe pas seulement des plantes et des fleurs, il les aime de tout son cœur. C'était vrai. Les mots charmants que Taro utilisait pour plaire aux gens qui s'occupaient de lui, étaient maintenant dits comme de la poésie qu'il clamait au ciel, aux étoiles et à sa propre âme. Est-ce vous ou est-ce mon cœur qui s'épanouit dans la joie avec votre beauté ? Chaque nuit, après le coucher du soleil et quand il n'y avait plus rien à faire dans le jardin, Taro s'asseyait pour chanter ses poèmes. Et tout le monde dans le palais se réunissait autour de lui pour l'écouter dire ses poèmes. Ces pensées sublimes, je me demande d'où il vient. Qui sont ses parents ? Alors le prince ordonna une enquête et il fut découvert que Taro était le propre fils du prince qui avait été enlevé de ce jardin même quand il était bébé. Taro était maintenant le fils du prince et il avait toute une armée de serviteurs pour le servir. Mais Taro a non seulement fait son propre travail, mais sans relâche a œuvré pour le bien-être de son royaume. Il ne s'est plus jamais laissé devenir paresseux. Comme il lui disait dans un de ses poèmes De tout le bonheur dans le monde, le plus grand est de savoir que le bonheur coule aux autres de toutes les choses que vous choisissez de faire. La paresse est un piège, mais quand nous le brisons, un tout nouveau grand, beau monde s'ouvre devant nous et nous trouvons le bonheur tout comme Taro a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !